Yo BG, si tu veux participer à du coaching gratuit, peu importe ton rôle, peu importe ton élo, tout ce que tu as à faire c'est t'abonner à la chaîne, mettre ton pseudo en commentaire et mettre ton plus beau pouce bleu. Sur ce, bon visionnage ! On est parti pour travailler comment jouer l'agressivité en lane. Donc en fait ça va aller sur plusieurs concepts. Un des premiers concepts c'est d'arriver à définir quand un quelqu'un est mal positionné par rapport à toi et donc quand est-ce que tu peux l'abuse. Deuxième concept ça sera d'arriver à définir les temps forts et les temps faibles des alliés slash ennemis et ensuite t'adapter à ton positionnement. C'est un truc que j'expliquais il n'y a pas si longtemps et je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible pour que vous puissiez vous améliorer sur League of Legends. D'accord ? Donc tout d'abord on arrive dans cette circonstance, tu vois tranquillement botlane, Xayah Rakan, très belle botlane et en fait on a Keisa Notius. Donc là déjà il faut définir deux choses. Donc Keisa slash Xayah, ok, sont des personnages qui dans League of Legends vont avoir plus de 50% de leur dommage slash de leur possibilité grâce à leur kit de sort, d'accord ? Donc ça veut dire que quand Keisa a utilisé des sorts, elle est en temps faible donc c'est un temps où tu peux jouer ton trade même si t'as perdu beaucoup plus d'HP tu peux baiser la personne grâce à ça, d'accord ? Et de l'autre côté, c'est toi t'es aussi un spellcaster donc concrètement quand tu n'as pas TCD, et bah tu ne peux pas forcément hardfollow le Rakan et tu vas plutôt devoir te positionner juste pour qu'il te dash dessus et que vous puissiez fuir, d'accord ? En plus vous êtes en duo. Parfait. Ce qui se passe, concrètement c'est déjà d'arriver à définir ça, c'est en faible temps fort. On peut aussi aller sur les supports. Si tu fais de langage alors que Rakan a usé son Z récemment, et bah c'est FF, c'est pas très utile. Il va juste pouvoir permettre de zoner, et ton trade sera en tous les cas un court trade, ok ? Parce que, bah, vous manquez la grande partie de votre CC, et toi ça sera un Q, double taux, E, no more, et je recule concrètement. Parce qu'entremment, bah toi comme je l'ai dit, t'es un spellcaster, et une fois avoir combiné tes sorts, et bah malheureusement tu vas arriver en temps faible, et ton temps faible ça va être quoi ? Ce moment où t'as plus aucun CD, et que t'es arrivé à mettre tout ton burst, ça te sert à rien d'avoir moins 70% ou moins 60% de DPS si tu continues ton fight, alors que c'est ce moment là où tu vas te faire turn par les CS, tu vas te pouvoir te faire turn par le Nautilus, et te dire, de toute façon, t'as pris 60% HP au mec en face, d'accord ? Elle peut plus jouer la lane, d'accord ? Elle a pas une Soraka avec elle qui va pouvoir la heal à l'infini, d'accord ? Donc ça c'est un truc que tu dois essayer d'appliquer, et tu dois faire gaffe le plus possible. Donc on va arriver en lane, et je vais t'expliquer tout ça à peu près. Donc déjà, c'est d'arriver à se rendre compte, quelle est la possibilité des champions, et par exemple là, il y a quelqu'un qui est très mal positionné, c'est qui ? C'est concrètement elle. Elle pourquoi ? Parce que Nautilus va start grab, et que toi si t'es ici, tu peux la frapper et tu peux la punir, d'accord ? Donc comment jouer l'agressivité en lane ? Ça va d'une part se jouer par le fait de grappiller des auto-attaques, ok ? Comment on fait pour grappiller des auto-attaques ? Il faut d'une part que le support n'ait pas de follow-up sur nous, ou l'ADC n'ait pas de follow-up sur nous, en fonction de qui est bien positionné, d'accord ? Et ensuite la deuxième chose, c'est que t'as des temps creux en fait. Le temps creux de la Keïssa, c'est quoi ce timing ? C'est ce petit timing qu'elle vient de prendre, c'est que c'est celui-là, tu vois ? Celui-là, là, qui a pas beaucoup d'HP, tu comprends un truc, c'est que tu peux lui permettre de lui mettre une auto, d'accord ? Donc, une notion que vous devez comprendre dans League of Legends, et qui est hyper pratique pour arriver à exploser tous vos traits, que ce soit en mid, au top ou en bot, c'est concrètement cette situation. En fait, arrêtez souvent quand vous jouez à League of Legends, tu vas regarder les CS que tu dois farm, et un peu vite fait, où sont positionnés les ennemis, d'accord ? Ça, c'est pas la bonne chose qu'il faut faire, il faut jouer comme ça. D'une part, tu regardes où est positionné ton allié, pour savoir si t'es à où de pose, ou si t'es bien positionné. Ça, c'est la première chose, et tu vas devoir soit te reculer, soit t'avancer, pour bien te positionner par rapport à ton pot, c'est ta première step de running phase, d'accord ? C'est seulement si t'es en bot lane, top mid, tu prends pas ça en compte, d'accord ? La deuxième chose, ça va être de comprendre où est-ce qu'ils sont positionnés les ennemis, d'accord ? Donc, ça veut dire, si t'es dans une situation comme ça, et bien celle-là, on peut se permettre d'un peu la frapper assez gratuitement. Et ensuite, la dernière situation, si t'es en solo lane, et surtout si t'es aussi en bot lane, c'est de se dire que les champions, ils ont un objectif. L'objectif, arrête de regarder les creeps ennemis qui sont lowlife, mais regarde tout autant tes creeps qui sont lowlife. Parce que quand t'as un creep qui va être lowlife, et qui aura une possibilité d'être mort, qu'est-ce que l'ennemi va faire ? Il va s'arrêter 0,5 seconde, il va hit, et il va reculer. Concrètement, il va s'avancer, il va hit, puis il va soit stagner, soit reculer, concrètement, il va rester dans cette zone au moins une seconde. Et tu peux prédicter une seconde à l'avance, qu'est-ce que le champion va faire, et qu'est-ce que ça t'offre comme possibilité, et bien te mettre là, et te mettre une auto-attaque gratuite. A chaque last hit du champion ennemi, si tu time correctement ton auto, t'as une auto-gratuite, d'accord ? Et t'imagines bien que quand tu fais ça 4-5 fois sur la première wave, et bien l'ennemi midlife, t'as ta transition niveau 2 gratuite, t'as ton gosse gratuit pour faire un kill, et ça va te permettre d'avoir très facilement des solo kills, d'accord ? Donc ça c'est un truc qu'il faut arriver à comprendre, sur toutes les lanes de League of Legends, et aussi en bot lane, ces petits timings d'agression, et là on est sur Link Zaya, tu peux très bien tirer ton kill, et le ramener, tu peux très bien un kill auto-attaque, et faire des très bons trades comme ça. Arrête de vouloir absolument all-in, essaye de grappiller quand quelqu'un fait une erreur, parce qu'il y a plein de micro-erreurs qui te permettent de grappiller son HP, et arrêter de seulement vouloir target les erreurs qui coûtent un full life, d'accord ? Si tu grappilles, ça va te donner plein d'autres possibilités de grappiller et de full life, pour tuer quelqu'un, et d'être hyper bien dans ta game. Donc ça, c'est déjà ça, t'as cette notion d'agressivité, que tu vas devoir comprendre dans League of Legends, d'accord ? Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Bien sûr, c'est de se rendre compte que, qu'est-ce qui se passe aussi ? Attends, je vais accélérer, tu vas comprendre, voilà, bon. Même chose que ce qui se passe, par exemple, pour les ADC, les top lane, les midlners, Merliners, en bot lane, qu'est-ce qui se passe ? L'ADC va devoir farm, il va devoir s'arrêter sur certains timings, sur certaines frames, pour pouvoir prendre un CS, et c'est des timings où t'as des free skill shots, t'as des free auto-attaques à mettre sur le champion, pour prendre de l'avantage, et grappiller des HP, et gagner tous tes autres trades, d'accord ? Là, il se passe quelque chose, c'est que quand vous êtes en bot lane, le support aussi a les mêmes objectifs, d'accord ? Si c'est un support avec item AP, ça va être de te last hit et de faire des trades, donc quand l'ennemi que ça mange proche de toi, tu vas éviter de te prendre 3 choses différentes, 3 auto, 3 spells ou autre, parce que le mec va gratuitement gagner 60 gold, et même si t'as even trade HP, le mec a gagné quand même 60 gold, et il sera gagnant, d'accord ? Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que Rakan et Nautilus vont avoir des timings, quand tu vois le champion, pour aucune raison, commencer à s'avancer vers les creeps, c'est concrètement quoi ? C'est concrètement qu'il veut utiliser son targon, d'accord ? Et s'il veut utiliser son targon, tu vas comprendre quelque chose de très important et de très logique, c'est de se dire, ok, si le mec veut prendre son targon, ça veut dire que de là à là, il va avancer, il va s'arrêter et il va reculer. Est-ce que ça donne une possibilité de faire 150 dégâts gratuitement sur lui ? Oui, parce que lui ne peut pas de follow-up, comme plein de champions, comme les Trèches, comme les Blizzcrank, comme les Nautilus, ces champions qui sont bloqués par les creeps pour utiliser leur sort, et bien c'est ces champions que tu vas devoir te permettre de punir, pour pouvoir les niquer, d'accord ? Donc là, c'est un truc que tu dois absolument comprendre et absolument appliquer, c'est que ces deux notions doivent être prises en compte, que ça soit soit contre les ADC, soit contre les supports, ok ? J'espère que c'est clair pour l'instant. Ensuite, t'as un autre timing qui est hyper important et que t'as sans doute très mal maîtrisé, ça va être ta transition niveau 2, d'accord ? Et là, c'est pas normal, c'est que d'une part, t'es en duo, tu dois essayer de garder ta transition, le Rakan va essayer de la jouer, mais il la joue beaucoup trop tôt, et donc il fait fire la personne, et ça c'est mal joué, d'accord ? Donc ce qui se passe, c'est comment dans League of Legends, on gère correctement une transition niveau 2, que ça soit sur une solo lane, ou que ça soit en bot lane. Là actuellement, on est en bot lane, d'accord ? Niveau XP, c'est la première wave, la deuxième wave qui est en train d'arriver, d'accord ? Et là, il va se passer un truc, il va se passer un truc, c'est que là, ils sont à 3-4 creeps de gagner leur level up, d'accord ? Ils en tuent un, et là t'as Rakan, là, c'est pas forcément pour toi, mais là, il y a deux choses qui sont offertes à toi, c'est la lane est plutôt even niveau CS, donc ça veut dire que c'est en train de freeze, et vous, quand Rakan commence à avancer, tu vois bien quelque chose, il commence à reculer, bon, erreur du Rakan, parce que normalement, vous êtes censé jouer comme ça, d'un coup, prendre face de push à deux, et pouvoir engage, d'accord ? Parce que là, concrètement, tu vois, le Rakan qui fasse le déplacement à là, c'est deux secondes de déplacement, en deux secondes, disons, ils se disent, oh merde ! Donc déjà, le reaction time de la situation de la team ennemie, il dure deux secondes, ok ? Et, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ce que vous devez faire, c'est de rester plus ou moins even, d'accord ? Créer l'engage, quand vous allez en frappant les CS, pour essayer de choper, et vous devez le faire à deux, d'accord ? En plus, vous êtes en duo, et la chose que vous devez arriver à comprendre, aussi, c'est de se dire, bah là, il commence à reculer, toi, tu dois aussi t'avancer, et comme ça, qu'est-ce qui va se passer, et bah vous, vous aurez la transition de niveau 2, et la Keïsa, va loose facile, deux, trois creeps, d'XP et de gold, qui va vous permettre d'avoir, dans tous les cas, des transitions advantage, d'accord ? Et ça, c'est un truc qu'il faut arriver à comprendre sur League of Legends, c'est, hésitez pas vraiment, à vous avancer, quand vous avez une transition, même plus tôt, d'accord ? Et si vous voyez la personne fear, et bah ça va juste lui faire, loose de l'XP, loose des gold, et vous donner la possibilité, d'avoir toutes les transitions, level, en premier par rapport à lui, et donc d'avoir 500 gold bonus de stats, dans tous vos trades, dans le jeu, et ça c'est vraiment broker. Donc ça, t'as cette transition de niveau 2, on verra comment vous la jouez, concrètement, et là vous avez la transition de niveau 2, un peu trop late, et là t'essayes de freeze, là concrètement, là il y a une situation, que vous devez absolument push, parce que, bah qu'est-ce qui se passe ? Ça c'est une erreur, mais bon, on va pas partir trop loin non plus, mais bah le jungle peut venir, etc. Donc, là tu veux juste, reset la wave le plus possible, donc non, t'es censé faire crush ça, pour reset la lane, parce que là, tu peux plus l'engage. Là concrètement, quand tu me parles d'agressivité en lane, là il n'y a plus aucune possibilité, d'accord ? Parce que tu peux juste essayer de les engage ici, bah malheureusement, ils font ça, ils sont safe, c'est pas cool, d'accord ? Donc toi ce que tu veux, c'est hardpush la lane, pour que la prochaine soit reset, et que même que vous arrivez dans la situation de, on hardpush la lane, on trappe dans ce bush, ok ? On metra canne devant, il choppe la wave, la wave frisera ici, mais vu que la wave ennemi sera stackée ici, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire un slowpush, et vu qu'on a la transition level bonus, et bah on les défonce concrètement. C'est ce que vous êtes normalement censé faire. Et là, bah t'as une problème de wave management, qui t'empêche, toi là c'est bien, d'avoir de l'agressivité, et ça c'est un truc qu'il faut comprendre. Donc là vous êtes là, et là normalement ça va slowpush pour eux. Et donc là vu que ça slowpush pour eux, normalement vu que t'as graphié des HP, et bah vous gagnez les fights. Et là tu vois de push ça, c'est débile. Parce que tu perds toute ton agressivité, à vouloir faire ma auto. C'est souvent une erreur que vous faites à énormément d'élos, c'est de dire ok t'as fait ça, mais là qu'est-ce qu'il se passe ? La wave ennemi est en train de push, d'accord ? T'as ton jungle, depuis le début de la game, ils sont bloqués ici. Y'a pas de ward ici. La lane est en train de push là-bas. Pourquoi tu décides de reset la lane, alors que la lane va en train de push là-bas, et va vous ramener genre ici, et le jungle aura un fréquent ? Là niveau agressivité, y'a un gros problème par rapport à ça, et c'est un truc que tu dois améliorer, parce que ça vous fait gros défaut. Bon vous avez de la chance d'avoir à choper un kill, y'a un mort aussi de votre côté peut-être, non ? Je crois bien. Bon y'a un mort aussi de votre côté. Mais ça c'est juste parce que, bah tu sais pas jouer avec un jungle. Et ça c'est un défaut qui va te faire, qui va être très présent en équipe, parce que ce wave management va te permettre de jouer totalement les drakes, et aussi bah totalement les gants. Donc t'as aussi un gros training à avoir par rapport au wave management qui va être important. Donc je t'ai expliqué comment, je t'ai concrètement expliqué comment abuse de toutes ces petites erreurs de landing phase, comment grappiller des HP, pour te créer plein d'autres possibilités, d'accord ? Que ça soit sur l'ADC ou sur le support, d'arriver bien à visualiser ces timings de temps fort, temps faible, quand on utilise sa wave song wrap, et bah là maintenant vous pouvez vous avancer, vous pouvez zoner les creeps, vous pouvez faire que ça soit les creeps ennemis qui prennent vos creeps au lieu que ça soit la kaysa, d'accord ? Ça c'est une notion d'agressivité que tu vas devoir maîtriser. Et ensuite bah t'as toutes tes erreurs de wave management, mais souvent en fait l'agressivité va avec le wave management, parce que tu vas vouloir agresser et prendre des petits pots, prendre des petits trades, pour pouvoir te permettre d'avoir ces avantages de temps faible ennemi, d'avoir usé moins de kits de sort, pour pouvoir les punir par la suite, et leur faire perdre beaucoup d'e-spé et de gold, et donc être encore plus agressif gratuitement, parce que de l'agressivité pour de l'agressivité, souvent bah c'est un peu du rundown, c'est un peu des clown fiesta, et ça va vous coûter des games. Alors que si t'arrives juste à prendre tes tout petits trades, tout petits trades, tout petits trades, pour te créer des opportunités d'all-in et de kill, ce qui va être hyper intéressant par la suite. Voilà.